Au siège des Nations Unies à l'ONU, on a effectivement un grand département qui est le département d'information publique qui est composé de trois divisions. Il y en a une dans laquelle je travaille qui s'assure que les journalistes ont les outils à leur disposition pour bien faire leur travail et communiquer sur les activités de l'ONU dans le monde et au siège. Nous avons également une division qui s'occupe de la stratégie et de la communication. Ce sont les collègues qui s'occupent des grandes campagnes d'information publique sur les chantiers de l'ONU. Donc on a bientôt une grande conférence qui se tiendra à Rio au mois de juin sur le développement durable, 20 ans après la première réunion sur la planète et l'importance de protéger la Terre. Et puis nous avons également la division qui est la division de sensibilisation du public, relation avec les universités, les étudiants, les écoliers et le public en général. Mais ma division s'occupe des journalistes, des médias et c'est un travail important puisqu'en fait les chaînes de télévision, les producteurs et les journalistes sont nos ambassadeurs et les catalyseurs d'une information qu'on génère au siège pour faire connaître le travail de l'organisation. Qu'est-ce que l'organisation pour chacune des populations dans le monde et des audiences ? On a des moyens propres et effectivement j'ai des collègues qui sont producteurs de télévision, qui travaillent au siège et qui sont envoyés pendant toute l'année sur le terrain pour traiter et filmer des sujets et des histoires du monde qu'on va transmettre avec des chaînes comme TV5. J'ai des collègues qui sont producteurs de radio et qui produisent tous les jours des émissions de radio en huit langues. J'ai des journalistes qui travaillent aussi au siège avec nous au centre d'actualité et qui traitent de toutes les conférences et toutes les réunions importantes au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale et également sur le terrain. Et puis on a des collègues photographes, on a une photothèque avec 600 000 photos, c'est assez remarquable parce que c'est le patrimoine de l'humanité et effectivement les archives de l'ONU c'est un des trésors cachés parce que c'est les grands moments, les moments forts de l'humanité. Nos collègues sont fonctionnaires des Nations Unies, sont envoyés sur le terrain pour travailler avec des collègues humanitaires, avec du personnel des missions de maintien de la paix, parfois aussi avec des freelance ou des journalistes indépendants, mais effectivement c'est un budget de l'ONU pour communiquer sur les grands dossiers et les chantiers de l'ONU. C'est important qu'on sache et qu'on comprenne, il faut démystifier ce qu'est l'Organisation des Nations Unies parce que finalement c'est très simple, ça touche la vie quotidienne de gens comme vous, comme moi en Afrique, en Asie, un peu partout. Et je pense que c'est cet aspect humain qu'il faut faire partager et faire comprendre à travers les outils multimédia dont on dispose. C'est un travail de professionnel, d'ailleurs beaucoup de mes collègues sont des anciens de la BBC, des anciens journalistes dans leur pays, ils apportent leur expertise, leur regard, et puis ils travaillent aussi pour l'organisation. Et c'est important pour nous de travailler avec des chaînes de télévision comme TV5 qui vont pouvoir partager aussi leur expertise. Et avec ce regard croisé, on va pouvoir offrir un travail professionnel pour faire passer et porter la parole de l'ONU ou simplement les réflexions de l'ONU à des audiences diverses. Chaque matin, à 9h, on se retrouve avec tous les producteurs et les journalistes du département pour faire un point éditorial. On voit quels sont les grands sujets dans le monde et on décide du sujet du jour, de la vidéo qu'on mettra sur le site, mais aussi de qui va couvrir quoi, comment, quelles sont les sensibilités politiques, quelles sont les priorités des sujets. Alors c'est très intéressant parce qu'on a des collègues russes, chinois, arabes, et chacun apporte son point de vue de journaliste. C'est ça, c'est la construction de l'ONU au jour le jour, à travers une réunion de rédaction. Et finalement, c'est ensemble qu'on décide ce qui va passer ou pas passer ce jour-là. C'est l'esprit aussi onusien. On essaye par exemple dans nos magazines le XXIe siècle, qui sont des reportages mensuels, de s'assurer qu'on va couvrir des sujets de tous les continents et d'avoir un équilibre. Je pense que c'est l'esprit d'équilibre qui prime pour les journalistes, mais c'est avant tout une indépendance éditoriale une éthique bien sûr, mais ça c'est un peu l'esprit de l'ONU, représenter tous les points de vue, et puis aussi une approche multiculturelle, multilingue, pour s'assurer que ça reflète la situation et la réalité qu'on veut décrire. Je pense qu'un de nos soucis, c'est certainement de ne pas faire la compétition en grandes chaînes de télévision, qui font bien leur travail, mais d'apporter un regard complémentaire, différent, pluraliste, et d'aller là où les grandes télévisions de ce monde ont été et ont quitté rapidement pour une autre urgence. Nous on est là, on reste, et puis souvent on a accès où les autres télévisions n'ont pas accès, grâce à nos relations avec du personnel humanitaire, avec l'accès des hélicoptères, du personnel de maintien de la paix, avec les relations privilégiées qu'on a avec la population aussi, grâce au travail qu'on fait sur le terrain, et ça, ça nous permet d'être là où les autres ne sont pas, ne sont plus, ou n'ont pas pensé être.